Welcome back les gars ! De retour pour une nouvelle vidéo sur Street Fighter 6 ! Alors ça y est, comme vous le voyez déjà à l'écran, on a enfin le design officiel de Rachid qui est disponible via le nouveau pass de combat qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Donc on va voir qu'est-ce qu'il nous propose dans ce nouveau pass qui vient d'arriver là. On a eu le pass en juillet, non on a eu le pass en juin, et là on a le pass de juillet plutôt. Donc je vous propose de découvrir ça ensemble, dans la joie et la bonne humeur, sans plus tarder. On va directement passer à l'écran de suite. Alors on s'attarde un peu sur Rachid quand même, sur le design. Je trouve qu'il est ultra beau gosse, ultra beau gosse. Il garde son identité d'Arabie Saoudite, de Saoudien, de Saoudien rempli de tunas, avec plein d'or et de sable. Un petit air Prince of Persia là, avec la typo de son Blaz Larachid qui sont écrits aussi. Ultra stylé, j'ai hâte que le personnage arrive chez nous. Franchement, le personnage annonce du lourd, déjà au niveau du design. On verra après pour son gameplay. Alors, qu'est-ce que raconte ce petit pass ? Déjà, on va aller l'acheter, ce pass. Alors, pour l'acheter, ça n'a pas changé. Fighting Pass, récompense premium. Alors, soit vous prenez les récompenses premium, donc la barre du bas à 250. Soit vous voulez avec 10 paliers en plus à 650. Mais du coup, nous, on va juste prendre ça à 250. C'est déjà très bien. Voilà. Ça a bien pris tout mon bif. Merci. Et là, on va aller voir qu'est-ce que nous réserve ce petit pass. Alors, déjà au niveau du format, si on regarde par rapport à l'ancien... Alors ça, c'est l'ancien. Ça, c'est le vibes du début de l'été. Non, compare les deux, c'est le même format. Donc, on commence par un jeu, après on a un skin, après on a un sticker. Après on a un titre, ok. Donc, apparemment, ça a l'air d'être le format standard qu'on va avoir sur les passes de Street Fighter VI. Écoutez, c'était pas fou, mais c'était pas décevant non plus. D'autant plus que le précédent pass s'autofinançait. Donc, bon. En espérant que ce soit la même pour celui-ci. Alors, premier jeu, qu'est-ce que c'est ? Side Arms. Je ne connais pas du tout. Je ne sais pas si vous vous connaissez en commentaire, dites-moi. Donc, moi, je ne connais pas du tout ce game, les gars. Side Arms. Ok. Alors, ça, du coup, c'est le truc de Vegeta, là. Le truc de Vegeta. Rachid l'avait dans Street Fighter V. Donc là, c'est l'objet de Rachid. De toute façon, le pass s'appelle Rachid des boules. Donc, je pense qu'on n'aura que des trucs en rapport avec Rachid, du coup. Le Rental. Donc, ça, c'est pour tester un personnage. Pour l'instant, on ne peut pas les tester, vu qu'il n'y a pas de personnage achetable. Alors, ce sticker, ça, c'est quoi, ça ? C'est JP, ça ? C'est JP, ça ? C'est Jean-Pierre ? C'est bizarre, hein ? Il a un point sur le front ? Ah ouais, on a déjà des titres pour Rachid et tout. Alors que le personnage n'est pas sorti. Ok. Ajoute une musique. Le thème de Rachid. Ok. Le sticker de Rachid. Ah ouais, en fait, c'est tout ce Rachid. Si tu n'aimes pas Rachid... Ok, ça, c'est le backpack qu'il avait dans SF5 aussi. Nouveau cadre. Que vous pouvez utiliser avec l'appareil photo du jeu. Ok, cadre d'appareil photo. Ok. Titre, Stream Royal. Ok, donc toujours en rapport avec Rachid. Ah, le petit nouveau. Ah ouais, avec le Bourse Califa, tout ça. Aïe, 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 aïe. Ah, ils sont prêts, ils sont prêts. Ajouter des dessins que vous pouvez utiliser comme arrière-plan. Ok. Celui-là, on l'a vu. Petit Sméler Rachid. Ok. C'est quoi, c'est un sticker, du coup, on va mettre dans le chat. Le pantalon de Rachid. Ok, donc on a toute la tenue, en fait, de Rachid. Nouveau cadre pour l'appareil photo. Ok. Nouvelle musique. Thème de Laura. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, ça, thème de Laura ? Elle n'est pas dans le game, pourtant. Oh, stylé, ça. Petite... Petite toupie, là. Stylé, ça. Ok. Encore un sticker, ce Rachid. Ok, des chaussures, des atémi... Atémi jaune. Ah si, ça a les petits effets brodés, là. C'est bien fait. La réponse est au cœur du vent. Ok. Ah, c'est vraiment tout autour de Rachid, quoi. Ah ouais, Rachid arrive, avec l'ombre de Rachid, ok. Ah non, ça, c'est un génie. Ah ça, ça, les gars. Ça, les gars. Ça, c'est un teaser, ça. Dans son gameplay, c'est sûr qu'il y aura un bail comme ça. Nouvelle émoute. Caméraman. Ok. Musique de Nekali, ok. On prend. Encore un sticker, ce... Ça fait beaucoup de stickers Rachid, quand même. C'est... Bon, après, tu me diras que c'est le thème Rachid, mais bon. Le haut est stylé. Le haut est stylé. Je ne sais pas si on pourra changer les couleurs des... Des vêtements, là, si on aura d'autres couleurs, mais il est stylé. Zéphir du désert. Ok. Ok. Ça, je kiffe, là. Le... Appaille oculée. Le... Ah, j'ai plus le nom dans Dragon Ball Z, là. Comment ça s'appelle, ça ? Dites-moi en commentaire si vous avez le blase, là. J'ai oublié le blase. Et après, on a les fameux Fighting Coins. Donc là, on a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150 et 250. Du coup, on a de quoi encore racheter le prochain. Ok. Bah, c'est cool. C'est cool. Bah, écoutez, si on compare... Si on compare à l'ancien... Si on compare à l'ancien... L'ancien, il avait un thème un peu plus générique. Le thème été, donc ça pouvait parler à tout le monde, on va dire. Maintenant... Sur celui-ci, alors, j'aime bien les items. Je préfère largement les items de celui-ci que l'ancien, j'avoue. Après, les stickers, que tout soit tourné autour de Racine. Bon. Voilà, c'est un peu... Mais après, voilà, c'est dans le thème. C'est un par mois, en vrai. Bon, vas-y. Allez, on prend. On a des petites nouvelles émotes qui sont sympas. C'est cool. On a un petit game... Voilà, qui est offert. En vrai, ça va. C'est cool. C'est cool. On ne va pas cracher dans la soupe non plus. En plus, il est auto-financé, donc on n'a pas besoin de remettre de l'argent là-dedans. En vrai, ça va. En vrai, ça va. Attends, j'ai envie de tester le game, là. Je veux voir c'est quoi comme jeu. Side Arms. La Terre est la proie d'un conflit avec le boson, qui a menacé de détruire toute vie sur la planète. Répondant à l'appel du devoir, le lieutenant Henry et le sergent Sanders interviennent pour protéger la Terre de son funeste destin. L'humanité pourra-t-elle récupérer son foyer ? Et bien sûr. Avec moi, vous allez pouvoir le récupérer. 1986, le game. Wow. Je t'aime pas corner. Ok, ça c'est celui qu'on a eu dans la fois. 1986 aussi ? Ok. Ah, et c'est un mois d'intervalle de son sortier de game. Wow. Ah, les gars, faut pas être... Putain, je mets déjà mon blaze, mais j'ai même pas joué. Bon, j'ai pas le temps de mettre mon blaze. Comment ça se joue, ça ? Comment je change de côté ? Ok. Ok, alors A c'est pour la droite, et B c'est pour la gauche. Enfin, rond à droite, et croix à gauche. Wow. Ça, c'était vif quand même pour l'époque. Il est fou, c'était en 1986, ça. Franchement. Pourquoi il y avait une vache, là ? Wow, ok. Mince. Ah ouais, mais c'est chaud. Ah, oh là. Allez, là. Putain, faut être vif, hein. Bon, bah écoutez, c'était le test de... Franchement, Side Arms, franchement, c'était pas mal. À l'époque, ça devait être un banger, ça, hein. Je sais pas si c'était les premiers de Wild Arms. Non, je pense que ça a rien à voir. Truc que je voulais vous dire aussi, les gars. N'hésitez pas à rejoindre le club, les gars. N'hésitez pas à rejoindre le club. Le Cypher Paul. N'hésitez pas à rejoindre, les gars. Si vous voulez qu'on se fasse des petits combats hors ligne pour s'entraîner, tout ça. Il y a le Discord aussi qui est dispo en description. Donc, rejoignez le Discord. Si vous voulez parler de Street Fighter 6, si vous voulez trouver des joueurs avec qui jouer, tout ça, voilà. Rejoignez le Cypher Paul. Et rejoignez le Discord pour qu'on parle de tout ça. Bah écoutez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, hein. J'espère que vous l'avez regardée jusqu'au bout, n'est-ce pas ? Parce que vous êtes des gars sûrs, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt pour du Street Fighter 6, les gars. Eh ouais !